Entre deux rendez-vous animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 19h30 à 20h sur VL. Vous êtes polyvalente quand même Valérie Durier parce que vous avez aussi co-animé l'émission culinaire Planète Gourmande sur France 3. C'était avec notre regretté Joël Robuchon. Alors chaque semaine, c'est vrai qu'il proposait une recette, il recevait un chef et ce chef il proposait deux recettes. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Et pourtant, au départ justement, vous n'aviez pas un goût et vous n'avez pas un goût pour la cuisine. Je n'avais pas un goût personnel au départ pour la cuisine. D'abord parce que je n'avais pas le temps, parce qu'entre la maison, les enfants, le boulot, etc. Donc je n'avais pas forcément un temps de dingue à consacrer à ça. Après, je n'avais pas non plus une aversion particulière. Maintenant, j'aime l'antenne et j'aime toute la diversité qu'on peut avoir à l'antenne dans les sujets qu'on peut proposer. Après, là où c'est un peu curieux la vie, c'est que je ne vais pas vous dire que je suis allée vers ces sujets-là à l'antenne un peu du bout des lèvres, parce que ce n'était pas forcément au départ, comme vous le dites, ma tasse de thé. J'ai quand même mon deuxième fils qui s'est tourné vers ces carrières-là, puisqu'il a fait Ferrandi, l'école des grands chefs. Lui, c'est une passion pour lui. Je me demande bien où c'est venu, parce que ce n'est en tout cas pas moi qui lui ai transmis au départ. Et c'est curieux que ça m'est rattrapée de l'autre côté et que finalement, je me dis décidément, c'est un domaine qui, dans ma vie, m'a rattrapée à la fois dans les médias, à la fois par mon deuxième fils. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé jusque-là et ça m'en a un peu donné le goût. Oui. A posteriori. En faisant cette émission en particulier ? En faisant les émissions d'un côté, en voyant mon fils se passionner de l'autre, que finalement, j'y suis un peu venu et qu'aujourd'hui, je comprends ce qu'on peut venir y chercher, en fait. Mais vraiment sur le tard, finalement. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage ST' 501